amis scorpions bonjour c'est cristal de la chaîne au nom de la roger espère que vous allez bien les amis que vous êtes en forme je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour vous proposer votre tirage pour l'été 2021 donc dans un premier temps on va commencer par un tirage relationnel on va parler du côté sentimental et affectif et puis aussi des relations amicales et familiales dans un deuxième temps il y aura un tirage vie active donc on parlera de votre vie professionnelle pour les personnes qui travaillent qui sont en recherche d'emploi ou de vos activités si vous êtes retraités par exemple on parlera aussi pour finir de vos finances donc je commence par le tirage relationnel on y va pour cet été 2021 amis scorpions que se passe-t-il pour vous j'utilise un tarot reine d'épée roi de bâton vous avez une grande décision à prendre au sujet soit d'un homme ou d'une femme 1 la reine d'épée que vous soyez un homme ou une femme prend une grande décision il ya quelque chose qui se tranche ici en plus elle voit clair elle voit loin dans la situation donc elle pense à son avenir que vous soyez donc un homme une femme vous pourriez trancher prendre une décision en fonction de ce que vous désirez de ce que vous souhaitez donc quelque part vous êtes sûr de vous ok le roi de bâton peut représenter une décision à prendre à propos d'un homme ça peut représenter une personne du signe de feu 1 bélier lion sagittaire donc là il ya quelque chose qui se qui se décide tout simplement alors on voit bien que vous avez le besoin d'entreprendre agir au niveau d'une relation en fonction de vos désirs et c'est dans la maîtrise que vous allez prendre cette décision là c'est avec clarté d'esprit mais également par rapport à ce que vous souhaitez donc vous êtes aussi dans la maîtrise parce que vous savez où vous allez tout simplement vous savez quelle direction vous devez prendre empereur 2 dp roi de coupe ok 7 dp 9 de denier chariot as de bâton pape hirofante 10 dp vous achever un cycle dans une relation me dit-on ok vous voulez passer à autre chose alors on voit bien ici que vous êtes vous vous positionnez en fait vous êtes assis assis vraiment vous affirmer l'empereur c'est quelqu'un qui rigole pas qui tranche aussi il ya l'idée de prendre une grande décision avec ceux de dp et d'arrêter de réfléchir ok donc on voit bien que vous souhaitez être satisfait ou satisfait dans une relation surtout émotionnellement parlant alors peut-être que vous achever un cycle à propos d'une relation peut y avoir des fins de relation ici pour vous amis scorpion parce que vous vous sentez peut-être trompé dans une situation sentimentale ou bien vous a trahi c'est peut-être un ami ou un membre de votre famille qui vous a trahi donc quelque part vous avez envie de vous désengager pour retrouver une pleine satisfaction alors certains d'entre vous vont vouloir redevenir célibataire c'est possible il ya un choix à faire ici avec le chariot et ici on me parle de choix pertinents pour vous de savoir bien choisir par rapport à la direction on l'a déjà vu dans la coupe donc il ya une réussite par rapport à votre choix ici on voit bien que vous avez une possibilité de nouvelles rencontres bon ça peut être au niveau sentimental parce que je sens du désir voilà et que quelque part vous avez envie de vous élever par rapport à vos relations ok donc vous avez envie d'achever quelque chose alors soit de renoncer pour certains d'entre vous peut-être que ça parlera en ce sens de renoncer une relation ou bien de la quitter ou de lâcher prise bon voilà il ya quelque chose qui se qui se termine en fait je sens que vous voulez démarrer autre chose dans votre vie sentimentale sur toi vous êtes peut-être attiré par une personne par une aventure amoureuse un tout simplement bon il ya quand même l'idée ici de prendre une grande décision pour vous alors au niveau familial il ya des décisions à prendre aussi en famille peut-être sur un projet sur un projet donc je vois ici qu'il ya peut-être des déménagements mais on le verra par rapport à votre vie active et financière donc il ya des décisions aussi en famille donc au niveau des relations familiales il ya des des indécisions je sens des indécisions à propos d'une relation au niveau familial on vous demande ici de ne pas détourner le problème de ne pas contourner le problème voilà sur un déménagement peut-être vous n'êtes pas d'accord avec une personne au niveau familial vous avez besoin de relations peut-être ce que je ressens c'est que vous avez besoin de de nouveautés au niveau des relations d'être satisfaits de prendre de profiter de la vie d'accord de profiter de la vie cet été de vous sentir émotionnellement comblé et pour certains il ya une passion amoureuse ok il ya une passion amoureuse pour certains donc voilà maintenant je vais prendre un petit le normand pour développer le tirage relationnel je vois quelque chose qui est bloqué dans une dans une relation alors il se pourrait que vous ayez de la chance ou une nouvelle opportunité au niveau amoureux il ya besoin de débloquer cette situation là c'est pas insurmontable donc peut-être que vous n'êtes pas libre totalement ou c'est la personne qui n'est pas libre totalement au niveau sentimental peut y avoir aussi de la chance par rapport à un ami ou un membre de votre famille il s'agit ici de débloquer la situation en termes de communication le vaisseau l'étoile la clé la croix le livre le chien les oiseaux la lune et le renard je vois que vous avez un déplacement à faire donc vous partez peut-être en voyage cet été vous allez visiter la famille vous partez en vacances avec un partenaire amoureux en tout cas il ya une petite route ici alors ça peut être un peu pénible ou contraignant il ya quelque chose je pense que c'est un départ en vacances un pour certains d'entre vous puisqu'on est sur la guidance de l'été mais c'est comme s'il y avait un secret autour de ce déplacement voilà quelque chose qui n'est pas dit mais ça peut être aussi un voyage réussi un mais c'est comme si vous gardiez secret quelque chose à à propos d'un ami ou d'une relation voilà peu importe vous le reliez en fonction de votre vie personnelle je vois des non-dits en fait dans la communication avec une personne de votre entourage je vois des choses incertaines enfin quelque chose que que vous avez besoin d'apprendre ou de découvrir il ya des mensonges soit des mensonges des nous des non-dits vous restez prudent par rapport à une relation en fait il ya peut-être un voyage ou un déplacement qui se fait peut-être en famille il ya des secrets de famille ok des non-communications on se voit mais on se parle pas trop soit il ya un déplacement ici pour aller voir un partenaire amoureux ça peut être réussi mais on est ensemble mais c'est comme si on ne communiquait pas assez il ya des non-dits alors il ya des peut-être des problèmes de fidélité aussi en fait il ya des peurs des doutes par rapport à des conversations je dirais plutôt des non-conversations en fait des non-dits donc je pense que vous êtes prudent ici par rapport à une tierce personne dans une relation en fait c'est comme si vous aviez besoin de comprendre quelque chose ou de découvrir quelque chose allez on va prendre des conseils avec l'oracle de la sagesse on va en prendre trois tic tac le 30 bon il ya une réflexion qui se fait alors bon vous ruminer énormément alors vous ruminer énormément il ya quelque chose qui dure depuis longtemps peut-être parce que je vois à côté une histoire sans fin vous ruminer quelque chose dans votre tête depuis très longtemps et vous posez énormément de questions en fait au sujet d'une relation vous avez certainement une décision à prendre on l'a vu mais vous êtes toujours dans la réflexion depuis plusieurs mois je dirais c'est comme si vous aimeriez que le temps s'arrête quelque part pour ne plus avoir à penser pour ne pas avoir à décider quelque chose donc vous remettez votre décision au lendemain sans cesse et là bas du coup l'histoire se répète sans fin sans fin sans fin ok donc et là il ya des questionnements encore pourquoi pourquoi je ne n'agis pas pourquoi je n'entreprends pas au sujet de cette relation là pourquoi je ne me décide pas il ya besoin d'avoir de la compréhension ici dans cette situation il ya besoin ici de retrouver de la motivation pour prendre une décision et d'avoir une intention claire pour votre avenir au niveau relationnel voilà mes chers amis scorpions ce que le tirage peut vous dire au niveau de vos relations sur cet été 2021 en tout cas j'espère qu'il vous a aidé qu'il vous a parlé donc maintenant je vais passer à votre tirage vie active ok on y va on va regarder votre activité professionnelle ou votre recherche d'emploi vos activités de manière générale si vous ne travaillez plus et vos finances grâce à ce tirage ok au niveau financier je vois que tout va bien vous pourriez très bien être satisfait alors elle a complètement sauté cette carte donc vous avez peut-être un retour au niveau des finances une récompense financière liée au travail ou bien dans une activité un peu importe il ya de l'abondance en fait il ya de l'abondance je vous sens comme un coq en pâte en fait par rapport à votre vie matérielle et financière il ya quelque chose que vous célébrer cet été au niveau financier c'est ce qu'on est en train de me dire peut-être que vous avez demandé un prêt aussi et que celui ci est accepté voyez ça revient voilà il ya un engagement solide en fait donc moi ça me parle plutôt de satisfaction par rapport à une habitation à une maison il ya quelque chose qui se signe de manière officielle donc vous pourriez très bien obtenir un prêt pour acheter une maison ou vous avez une aide financière pour une habitation si vous la louer peu importe il ya vraiment ça on voit ici un engagement quelque chose de légal un engagement satisfaisant où il ya de l'argent à la clé ça peut être aussi un contrat professionnel que vous signez une embauche ok ou bien une promotion sur un contrat que vous que vous avez actuellement au niveau pro je veux dire vous pourriez très bien aussi avoir l'aide d'une subvention un financement pour une formation pour ceux qui veulent se reconvertir bien entendu et effectuer une nouvelle activité les retraités ça peut vous parler en ce sens aussi parce que vous pourriez très bien décider d'apprendre quelque chose de nouveau alors la tour l'étoile le chariot page de coupe as d'épée le 6 de bâton le 10 de bâton le roi de bâton et le roi de coupe bon c'est un bon tirage par rapport à votre vie active en fait vous avez beaucoup de nouvelles idées en fait c'est vous avez une réflexion mais aussi de nouvelles idées inspirantes pour des projets alors on voit bien que vous vous penchez par rapport à des projets qui vous tiennent à coeur il ya l'affectif qui est là et il ya aussi l'intellect en fait et vous réussissez en ce sens en fait vous ne faites pas les choses n'importe comment vous les réfléchissez vous élaborez les choses et puis du coup il ya l'affectif aussi vous voulez bien faire les choses dans un projet en fait ici on voit bien qu'il ya une belle surprise pour vous parce que pour moi la tour n'est pas négative ici dans votre tirage il ya une belle surprise pour vous voilà quelque chose de positif qui vient soudainement qui vous surprend en plus et là avec l'étoile vous êtes protégé dans vos projets qu'ils soient financiers matériels ou professionnels ou liés à une activité vous êtes protégé il ya quelque chose de serein de tranquille vous êtes guidé on voit bien que vous prenez une direction claire avec ce chariot vous êtes sûr de vous allez j'y vais ça peut être un déménagement on l'a vu tout à l'heure donc oui voilà il ya peut-être un déménagement dans l'air je m'excuse je m'éclaircit la voie donc un déménagement dans l'air un déplacement ça peut être en famille ça peut être aussi au sujet d'un enfant ou des enfants vous avez la victoire en ce sens donc si vous avez un projet de déménagement comme on a vu tout à l'heure lié à la famille vous avez le succès par rapport à ça vous allez jusqu'au bout de votre désir pour atteindre votre objectif ok là vous tenez bon par rapport à un projet vous allez jusqu'au bout vous lâchez rien les amis pour être entièrement satisfait ou satisfaites vous allez à entreprendre agir il se pourrait aussi que pour certains d'entre vous vous accueilliez une nouvelle activité professionnelle donc vous pourriez très bien monter votre petite auto entreprise je vous vois chef d'entreprise pour certains d'entre vous ou bien vous reprenez une formation ok par rapport à une activité que vous désirez fortement je vous vois dans la pleine satisfaction par rapport à votre pas vos projets de vos projets matériels financiers ou professionnels vous avez la victoire vous avez deux cartes de réussite par rapport à un choix que vous allez faire donc bravo je vais maintenant prendre l'oracle moho pour continuer la lidance étoile vous êtes guidé alors vous êtes guidé par vos émotions en fait ce que vous ressentez vous guide vous faites attention à ce que vous ressentez à vos ressentis à votre intuition en plus l'univers il vous accompagne par rapport à vos projets il y a cette idée de se sentir à sa place au niveau d'un projet et émotionnellement que ça vous comble et l'étoile est là vraiment c'est une protection pour vous et il y a de l'abondance dans un projet vraiment c'est chouette il y a quelque chose qui vous comble qui vous fait plaisir c'est très fort en fait anneau diamant voyez il y a encore cette abondance qui est là par rapport à vos engagements en plus socialement vous êtes plutôt ouvert à discuter à la communication à voir du monde à échanger ok vous pourriez très bien reprendre une formation au sein d'un groupe c'est ce qu'on est en train de montrer beaucoup de communication beaucoup d'échanges alors je vois ici qu'il y a un engagement pour vous vous en avez des nouvelles donc ça peut être un nouveau contrat de travail ça peut être une nouvelle formation parce qu'il y a quand même les études ici en tout cas vous êtes dans l'observation vous êtes dans une forme aussi d'apprentissage vous êtes curieux ou curieuse et il y a de l'abondance alors il y a de l'abondance je dirais qu'il y a un retour financier aussi vous restez tout le temps ouvert l'esprit ouvert par rapport aux autres dans un groupe ou au sein d'un d'une communauté ça peut être professionnel ou dans une formation ou dans une activité ça peut être quelque chose d'associatif aussi beaucoup de communication projet qui vous tient à coeur comme je vous disais l'affectif est en lien ici avec le travail comme si vous faisiez un métier passion je vois beaucoup de dons de soi de lumière de lumière intérieure d'épanouissement également et pour moi c'est la fin d'une épreuve pour vous en fait ce qui vous arrive sur cet été par rapport à vos activités par rapport à votre vie active sociale donc il y a aussi le fait de recevoir une lettre positive pour un projet alors ça peut être aussi un projet financier puisque j'ai la carte du diamant à côté donc si vous souhaitez avoir une récompense financière liée au travail c'est ok et si par exemple vous avez demandé un prêt, un financement, une subvention vous pourriez très bien avoir des nouvelles positives pour être récompensé ou obtenir de l'argent on va prendre l'oracle de la sagesse tout ce qui brille ok l'heure de la sieste on me parle de repos pour vous on est l'été certaines personnes vont partir en vacances ont besoin de se reposer bien entendu on vous demande d'étudier toutes sortes de propositions il n'y a pas de soucis de regarder si ces propositions vous intéressent réellement de prendre quelque chose qui vous convient mais je pense que vous êtes assez lucide et que vous allez suivre vos intuitions pour accepter des projets qui vous ressemblent voilà on voit bien ici qu'il y a un désir chez vous d'authenticité d'être naturel de ne plus porter un masque en société au travail dans une activité on voit que là vous avez envie d'être fidèle à vous-même et vous positionner et faire valoir vos convictions on voit bien ici que vous réfléchissez énormément à propos de projets mais pour pouvoir être dans l'objectivité d'accord c'est simplement une décision sage de réfléchir c'est pas une prise de tête ok certains autres peuvent aussi se reposer et prendre des décisions qu'à la rentrée voilà puisqu'on est sur une guidance allant du mois de juin au mois de septembre bon vous allez à l'essentiel cet été les amis vous vous débarrassez de ce qui ne vous convient plus vous allez à l'essentiel faire le ménage c'est aussi faire les choses quotidiennes peut-être faire des rituels au niveau de votre quotidien aller à l'essentiel quoi voilà s'occuper de vous aussi prendre soin de vous voilà mes chers amis scorpions j'en ai terminé avec votre guidance sur cet été 2021 j'espère qu'elle vous a aidé qu'elle vous a parlé n'oubliez pas que c'est un tirage général si vous souhaitez une guidance personnalisée rendez-vous directement sur mon site internet pour passer commande je vous mets le lien en barre de description sous la vidéo n'hésitez pas à liker à partager à commenter cette vidéo comme d'habitude je vous remercie infiniment pour tous vos commentaires sous mes vidéos tous les jours merci beaucoup et du fond du coeur donc prenez soin de vous je vous souhaite un bel été 2021 je vous retrouve bientôt pour de prochains virages bye bye